... Messieurs les députés, honorables collègues, messieurs les ministres, messieurs les hauts fonctionnaires de la République, mesdames, messieurs les invités, je voudrais vous informer, conformément à l'article 7 du règlement intérieur, que j'ai reçu ce jour, à 15h, de notre collègue Céline Afal, une lettre de démission de son mandat de député. Acte lui est donné, comme le dit le règlement intérieur, par la plénière, il s'y réunit, c'est toujours paragraphe alinéa 3 du règlement intérieur, acte lui est donné de sa démission. Il sera remplacé, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement intérieur, le moment venu, c'est-à-dire avant la prochaine, au moment de la tenue de la prochaine séance plénière. Et j'ai voulu en informer les membres du bureau, ensuite en informer tous les députés, pour respecter la procédure que requiert la morale et les relations humaines que nous devons gérer. Donc, j'annonce officiellement que la démission du député Céline Afal a été reçue, acte lui en a été donnée, et son remplacement sera réalisé selon les procédures prévues par le règlement intérieur. Voilà la communication que je tenais à vous faire, en respectant toujours les procédures. Maintenant, mes chers collègues, leur juge étant épuisé, je propose à l'Assemblée nationale de lever la séance et de reprendre nos travaux le mercredi 27 décembre 2019 à 9h sur les considérations générales du projet de loi de finances, avec l'examen des recettes, l'examen de la dette publique et l'examen des pouvoirs pour les pouvoirs publics. Ensuite, la présidence de la République, l'Assemblée nationale...